Comment t'as fait pour apprendre ? Déjà, s'entourer des très bonnes personnes. À chaque fois que je suis quelqu'un ou que je me mets en association avec quelqu'un ou que j'apprends de quelqu'un, c'est un échange de valeurs. J'apporte, il apporte. Et de deux, que cette personne soit légitime dans ce qu'elle propose. Tu vois une équipe d'Avengers ? Moi, mon équipe, c'est ça. Chacun est bon dans un domaine. On a juste à se passer des coups de fil et à se passer des opportunités. J'ai toujours rêvé de ça, tu vois, genre d'avoir un WhatsApp où j'ai des amis qui sont utiles et on est utiles les uns vers les autres. L'environnement, c'est important. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de plan. Mon premier achat immobilier, ce n'est pas un achat de rendement locatif ou de flip ou quoi que ce soit. C'est un achat de résidence principale dans lequel j'ai vécu trois ans et où le bien, il passe de 600 000 euros à 1 million d'euros. Moi, je suis dans le trading. Le trading, c'est très risqué. Je le répète encore une fois. Tu ne peux pas rester dans le très risqué toute ta vie, tu vois. Les gens, ils pensent que leurs revenus, ils sont éternels. En fait, ils vivent dans une bulle où ils se disent que ça va être tout le temps ça. Et quand le moment vient où tout s'écrase, ou que le marché ne répond plus ou qu'il n'y a plus de demandes, ils disent non, il faut réagir. Mais le plus important, c'est d'anticiper. Et je le répète encore une fois, des centaines d'euros ou des milliers d'euros dans une vie, c'est rien. Si tu as envie d'être millionnaire un jour, il faut que tu sois au moins prêt à investir peut-être six chiffres. Si tu as envie de gagner toute ta vie 1 000 euros, il ne faut investir rien. Ok Mohamed, on s'attrape pour parler d'un sujet dont Excel. Pas l'argent, mais ça revient à la même chose. C'est vraiment la diversification de tes revenus. Je sais que c'est un domaine dans lequel tu excelles, que tu ne cesses d'aller chercher beaucoup plus malgré tout ce que tu as. Et c'est ça en fait qui est inspirant chez toi. Du coup, c'est très simple. À quel moment tu t'es dit ok Mohamed, le trading entre guillemets ça va deux minutes. Il faut que je me diversifie, il faut que je me sécurise, il faut que j'aille positionner d'autres billes ailleurs que dans mon trading. Je vais parler d'un point de vue du Mohamed d'avant. Parce que je pense que les gens sont plus dans cette situation que le Mohamed d'aujourd'hui. Le Mohamed d'avant, il n'avait rien. Il était prêt à tout faire pour avoir. Quand je dis tout faire, c'est des sacrifices, du temps, de l'énergie, ne pas être immoral ou quoi que ce soit. Et en fait, à ce moment-là, tu dois avoir une stratégie agressive qui est du coup à l'opposition de la stratégie défensive que je vais expliquer tout à l'heure. Une stratégie agressive, c'est d'investir le plus possible dans tout ce qui est super risqué. Donc pour certains, ça peut être des shitcoins. Pour d'autres, ça peut être des cryptos. Pour d'autres, ça peut être des startups. Pour d'autres, ça peut être des penny stocks. Pour d'autres, ça peut être du trading, etc. Ça, c'est la base pour te créer un gap assez important pour ensuite passer, pourquoi pas, en stratégie défensive. Mais au début, tu dois prendre des risques. Forcément, tu vois. Parce qu'en fait, au moment que tu commences, tu n'as pas grand-chose à perdre. Et je le répète encore une fois, des centaines d'euros, des milliers d'euros dans une vie, c'est rien. Donc si tu as envie d'être millionnaire un jour, il faut que tu sois au moins prêt à investir peut-être six chiffres. Si tu as envie de gagner toute ta vie 1 000 €, investis rien. Au moins, la mentale, elle est là. Stratégie agressive, c'est ce que j'ai fait. Donc moi, j'avais mis un billet en crypto en 2019, mais c'est un travail de fond. Parce qu'en fait, j'ai commencé en 2017. Mais on va dire qu'investissement actif, j'ai commencé le trading peut-être en 2017. Et investissement passif, peut-être on va dire plus sur les cryptos, 2019. Donc à ce moment-là, tu vois, quand je fais cette somme-là, je suis obligé de pivoter et de passer en stratégie défensive. Et la stratégie défensive, c'est quoi ? C'est que dès que tu commences, on va dire, pour moi en tout cas, avoir plus de 500 000 € ou 1 million ou plus, tu vas changer le type d'actif sur lesquels tu investis pour viser moins de rendement, mais plus de sécurité et de protection. Ton but, c'est de protéger ton capital. Ce n'est pas de faire que du rendement. Par exemple, par rapport à mes convictions religieuses, je n'investis pas dans les obligations. Je n'achète pas de la dette d'autres entreprises, tu vois. Et du coup, tu as des intérêts dessus. Mais ceux qui achètent des bons de trésor et qui sont dans mon entourage ou des gens super riches, ils ne le font pas parce qu'ils veulent du rendement. Ils le font parce qu'ils veulent sauvegarder leur capital. C'est le truc qui a le moins de risque. C'est sûr que tu achètes la dette des États-Unis, donc tu es sûr qu'il y a un réhistorique derrière qui te montre. Tu as tout compris. C'est pour ça que d'ailleurs, même les assurances-vie investissent dedans. Ok, c'est ouf. Écoute, merci par rapport à cette réponse. D'ailleurs, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à partir sur le domaine de l'immobilier ou par exemple le domaine des montres dans lesquels tu as fait de beaux moves ? Pourquoi ces domaines-là ? Tu sais, à l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui ont une vision, on va dire éclairée, mais sur une ligne dans le sens où. Aujourd'hui, Robert Kiyosaki te dit quoi ? Il te dit que ta résidence principale, c'est de la merde. En gros, n'investis jamais dedans. Tu dois louer ta résidence principale ou sinon utiliser ton cash flow pour payer ta résidence principale avec tout ce que tu as investi autour. Moi, je trouve, quand tu le fais bien, le choix, c'est un très bon move. Mon premier achat immobilier, ce n'est pas un achat de rendement locatif ou de flip ou quoi que ce soit. C'est un achat de résidence principale dans lequel j'ai vécu trois ans et où le bien, il passe de 600 000 euros à 1 million d'euros en l'espace de trois ans. Sachant que j'ai vécu dedans trois ans. Donc, tu comptes mes trois loyers. Plus tu fais une appréciation de valeur, on va dire plus de 60 %. Donc, quand tu fais le bon choix sur ta résidence principale, c'est très intéressant. Donc, il y a ça. Et après, au fur et à mesure, je me suis développé sur l'achat d'autres biens. J'ai une mentalité plus segment immobilier de luxe. Donc, moi, mon but, ce n'est pas d'en avoir… Tu vois, aujourd'hui, le patrimoine immobilier que j'ai, on va dire… Pas la quantité, mais la qualité. Tu as tout compris. En termes de quantité, je pourrais avoir 40 biens. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, le but, ce n'est pas de dire dans un podcast, j'ai 40 biens à mon nom. Je m'en fous de ça. Moi, c'est quels sont mes biens. Et en face, quel type de locataire j'ai envie d'avoir ? Un locataire qui va me prendre la tête pour me payer 200 euros, je n'ai pas envie. Tu vois, là, je vais peut-être louer mon biens dans les prochaines semaines. Première année, il va me rapporter direct 55 000 euros net, tu vois. Donc, au final, tu vois, je n'aime pas perdre du temps sur des interactions qui sont pour moi inutiles. Et c'est ce que te permet l'immobilier de luxe. Plus, l'immobilier de luxe, pour moi, c'est un placement anti-crise. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va tout le temps monter. Même dans la crise qu'on a eue. Oui, bien sûr. C'est resté assez solide. Donc, au final, des gens qui sont riches, quand tu regardes l'évolution de leur fortune, ils s'enrichissent de plus en plus. Par contre, de l'autre côté, quand tu fais, on va dire, de l'immobilier basique, un peu plus bon marché, dans la moyenne, ça, ça touche plus. Pourquoi ? Parce que les gens qui vont louer ou acheter, de base, eux, ils se font financer par la banque. Donc, vu qu'ils se font financer par la banque et que leurs revenus baissent, quelque chose d'incertain dans le futur, la banque ne finance pas. En gros, ce ne peuvent vraiment les financer. Eux, ils financent par leur situation. Ils ont moins d'argent à louer. Par contre, les riches, quand ils sont malins, ils font toujours plus. Donc, en fait, tu touches la bonne catégorie, tu touches la bonne cible. Et voilà pourquoi j'ai commencé l'immobilier. J'ai kiffé commencer à investir dedans en 2019. Là, on est en 2024. Et en 5 ans, j'ai appris énormément de choses parce qu'à chaque fois que je me mets dans quelque chose, j'épluche tout. Ok. Et je suis content. Écoute, on part directement dans la suite. Tu l'as très bien dit. Tu épluches tout, etc. Tu comprends tout. D'où vient cette facilité, tu vois, à te dire, dès que je vais dans un marché, il faut que j'apprenne. En fait, il n'y a pas de, je fais les trucs à 10%, 15%. Il faut que je fasse 110%. Je comprends tout, que ce soit dans les montres, l'immobilier de luxe ou d'autres business que tu as. Tu as cette facilité comme en trading, comme en investissement, d'être le numéro un, de comprendre directement les choses. Qu'est-ce que tu fais réellement ? Quand nous, on ne voit pas, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'acheter des biens, je pense que quand tu as mis x millions dans un bien, tu ne t'es pas mis du jour au lendemain où quelqu'un t'a appelé et maman devient, j'achète un truc. Exact. C'est que tu as étudié le marché. Comment tu as fait pour apprendre ? Déjà, s'entourer des très bonnes personnes. Ok. Et pour moi, à chaque fois que je suis quelqu'un ou que je me mets en association avec quelqu'un ou que j'apprends de quelqu'un, c'est un échange de valeurs. J'apporte, il apporte. Et de deux, que cette personne soit légitime dans ce qu'elle propose. Tu vois, moi, je ne te demande pas, acheter à Dubaï à travers des agents, ça ne m'intéresse pas. Acheter à Dubaï à travers des investisseurs IMO qui ont gagné de l'argent grâce à l'IMO, oui. C'est vrai que tu vois, mon pote Besnik, on a fait quelques opérations ensemble. J'ai fait d'autres opérations de mon côté. Mais pour moi, c'est important. La légitimité de l'individu qu'il propose. Donc, savoir s'entourer. Deuxième, être curieux, mais être curieux jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en gros, vu qu'aujourd'hui, on est dans une économie à libre information, il y a plein de sites spécialisés sur l'immobilier. Je regarde les anciens prix. Je regarde les anciens data. Je n'hésite pas à payer des outils. Je surveille les prix de prêt sur les loyers, les achats. Qu'est-ce qui bouge le plus ? Qu'est-ce qui est le plus vendu ce trimestre ? Qu'est-ce qui s'est le plus vendu en termes de quartier, en termes de zone ? Je regarde de mes yeux comment la ville se développe et en fait, je suis aussi du contenu sur l'immobilier spécialisé. Plein de mecs que je regarde sur YouTube, plein de gars que je regarde sur Insta dans toutes les langues différentes et c'est comme ça que je me cultive et c'est comme ça que je me forme. Et après, je vais te dire, les coups de fusil, c'est quand tu passes 90% de ton temps à observer et 10% de ton temps à agir. Ok, c'est ouf. Respect par rapport à tout ça. Pour toi, c'est quoi ? Par exemple, à quel moment on sécurise son patrimoine ? À quel moment on se dit « Ok, là, il faut que je sécurise mon patrimoine ? » Quelles sont les étapes pour le faire ? Pour faire de l'argent, ça n'a pas de sens faire de l'argent pour le sécuriser quelque part. C'est très important de mettre cette notion de sécurité parce que dans la plupart des choses que les gens vont faire, il y a une part d'incertitude. Moi, je suis dans le trading. Le trading, c'est très risqué. Je le répète encore une fois. Donc, tu ne peux pas rester dans le très risqué toute ta vie, tu vois. Donc, tu es obligé de diminuer ce risque ou de l'écraser ou de le supprimer. Donc, tu prends de l'argent ici, tu le mets ici. Pareil sur la crypto-monnaie, c'est très risqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur mon premier coup, j'ai limite tout décaissé. C'est comme si je recommence à zéro. Mais en gros, le zéro va devenir 10, 15, 50 par le cashflow que je suis capable de générer en trading et via mes business en ligne. Donc, au final, voilà un petit peu comment je vois les choses et comment les choses peuvent se dégoupiller, tu vois. OK. Pour toi aussi, tu vois, les entrepreneurs, surtout on le voit beaucoup à Dubaï, même toi, peut-être ça t'est déjà arrivé, comme moi, ça m'est déjà arrivé. Ils gagnent beaucoup d'argent, entre guillemets, beaucoup, ça dépend qui et comment, etc. Et au bout d'un moment, leur revenu, elle stagne. Tu vois, parce qu'ils ne se sont pas, pourquoi pas, diversifiés. Ils ont cramé de l'argent, etc. Comment, enfin, quel conseil tu donnerais pour ne pas arriver à ce niveau-là de passer, on va dire, de en haut à bas et la plupart n'arrivent pas à remonter. Tu vois, soit ils stagnent, ils régressent, soit ils stagnent, ils coulent directement. En gros, les gens, ils pensent que leurs revenus, ils sont éternels. En fait, ils vivent dans une bulle où ils se disent que ça va être tout le temps ça. Et quand le moment vient où tout s'écrase ou que le marché ne répond plus ou qu'il n'y a plus de demandes, ils disent, ah, il faut réagir. Mais le plus important, c'est d'anticiper. Ça, c'est la première chose. Donc, ils sont dans une bulle qui se sont créés eux-mêmes. La deuxième chose, c'est leur environnement. Quand tu es avec des potes qui sont uniquement fauchés, tu l'es aussi. Si tu es aujourd'hui le provider de quatre potes, c'est que tu n'es pas dans la bonne direction. Tu dois être avec des... Tu vois, une équipe d'Avengers. Moi, mon équipe, c'est ça. Tu vois, chacun est bon dans un domaine. Et en fait, on a juste à se passer des coups de fil et à se passer des opportunités. J'ai toujours rêvé de ça, tu vois, genre d'avoir un WhatsApp où j'ai des amis qui sont utiles et on est utiles les uns vers les autres. Donc, l'environnement, c'est important. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de plan. Et quand il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan. Qu'est-ce que j'entends par là ? Mes revenus arrivent, je laisse cours à la vie, m'emmener détruire ses revenus. Ok, c'est ouf. Tu vois, quand tu n'anticipes pas les entrées, tu n'anticipes pas non plus les sorties. Mais si tu fais des entrées, psychologiquement, tu penses que tu es riche. Donc, ce que ton cerveau veut faire inconsciemment, c'est faire des sorties. Donc, tu détruis la valeur que tu as créée quand tu n'investis pas. Ok, ok. Je sais que quand on est parti en Guinée, tu m'as un petit peu parlé de la partie investissement exotique que tu mets, même toi, sur les réseaux sociaux. Au final, tu as proposé que ce soit des formulaires, des personnes qui pouvaient se faire financer par toi, etc. Pourquoi ce choix-là, en 2024, tu étais tourné vers des investissements exotiques et quelles leçons tu as tirées de tout ça ? En fait, à chaque année, on va dire que ma vie accélère dans une certaine direction. Et là, 2024, pour moi, c'était l'année kiff. Tu vois, je n'ai pas de crédit sur le dos, j'ai assez de cash flow, je gagne beaucoup d'argent, etc. Et je me suis dit, bah, allez, on va kiffer. Et kiffer, c'est bien aussi dans l'investissement parce que, du coup, ça te laisse la possibilité de t'autoriser de faire des mauvais investissements. Alors que ma psychologie d'avant cette année, on va dire pendant 5 ans, c'est que je n'ai pas le droit exactement. Pas le droit à l'erreur, ouais. Du coup, tu fais changer ta mentale, tu vois. Là, je me suis dit, j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit de faire des coups de merde. J'ai le droit d'investir dans des choses futiles et j'ai le droit d'aller explorer des domaines que je ne connais pas par curiosité, pas pour apprendre et pourquoi pas devenir une vocation plus tard. Et à ce moment-là, je regarde beaucoup de contenu sur l'investissement en Afrique, etc. Donc, ça me met tout dans une bulle. En fait, je crée l'environnement pour pousser à l'investissement. Je tombe sur deux opportunités, j'investis dedans. Pour l'instant, on va dire que ce n'est pas les résultats que j'espérais. Donc, tu vois, quand c'est moins bien aussi, je sais le dire. Mais on verra un petit peu comment les choses avancent un petit peu plus tard et je pourrais donner un récapitulatif complet. Après, je crois beaucoup en l'Afrique. En vrai, l'Afrique, c'est une terre d'opportunités. Les gens pensent que, par exemple, on va dire en immobilier, on ne peut faire que du vin à 30 % à Bali, à Dubaï, etc. En Afrique, tu peux claquer des 50, des 100 % en une année. Si tu fais les bonnes choses, tu construis les bons immeubles de rapport, tu as les bons quartiers, etc. Mais c'est juste que ça va te demander un peu de casse-tête. Je ne vais pas te mentir. Tu vas gagner beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de casse-tête en face. Et le casse-tête en face, c'est des pots de vin, c'est les humains, c'est des fois le travail qui n'est pas aussi qualitatif. C'est normal. Tu vois, le truc, il est en plein développement. On part du principe que c'est dans une jungle. Dans la jungle, il y a tous les animaux que tu peux avoir, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour trouver les bons repères où est-ce que les animaux se déplacent, où est-ce que les zones de reproduction se font. Et c'est pareil quand tu investis dans un projet en Afrique. Tu as tout à découvrir de toi-même par ta propre expérience ou par l'expérience de certains partenaires. Moi, je le fais via certains partenaires parce que c'est un milieu que je ne connais pas du tout. La seule chose que j'avais fait en Afrique avant ça, c'est investir en Algérie, dans l'immobilier un petit peu à mon échelle. Ok, sympa. Mais tu vois, on va toujours rester dans cette phase-là parce que c'est aussi un truc qui m'intéresse et je pense qu'il intéresse la plupart des personnes qui peuvent être comme toi. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent de côté et ils se disent je vais investir sur des gens, je vais investir dans des projets, etc. Comment tu as géré la partie sans trop mettre de temps parce que je sais que ton temps est extrêmement précieux et tu ne veux pas mettre de temps. Tu veux juste mettre le financement, le petit coup de pouce, peut-être 2-3 ressources mais tu ne veux pas mettre beaucoup plus. Comment tu as géré ça en t'assurant que les choses avancent, que ton argent n'était pas, on va dire, lapidé, bizarrement ? Tu vois ce que je veux te dire ? On va dire, quel conseil tu peux nous filer par rapport à ça ? En plus, on en parlait en off. Du coup, le gros conseil que j'ai donné aux gens, c'est que si vous investissez sur des gens ou des projets, il faut que les gens mettent à la même hauteur que vous. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'un qui met le capital, l'autre aussi, il faut qu'ils mettent le capital. Pourquoi ? Comme tu l'as dit. Pour s'engager à un maximum. Exactement. Quand tu mets ton argent et quand tu utilises l'argent des autres, c'est deux choses différentes. Vous n'avez qu'à le voir dans les startups, ils ne savent que brûler l'argent qui ne leur appartient pas. C'est ouf. C'est une nagerie. Et pourtant, ces gens-là, ils sont adulés. Enfin bref, passons ça de côté. Du coup, ça, c'est la première chose. La deux, c'est d'être dans des compétences complémentaires. En gros, tu vois le truc que les gens veulent esquiver, l'opérationnel. Il faut qu'il y ait un mec qui soit opérationnel. Ce n'est pas les deux, ils veulent être marketing, les deux, ils veulent être stratégique. Il faut qu'il y ait un mec qui va créer l'équipe, gérer l'équipe et faire tourner l'équipe. Et ça, c'est important. Tu as vu ? C'est pour ça qu'on va dire dans les restaurants, les gens, ils galèrent à trouver un manager. Que dans certaines unités de production, plus forcément, il faudra faire des process, etc. Et du coup, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est d'avoir une vision commune. S'il y en a un, regarde, s'il y en a un dans deux ans, il veut vendre. Il y en a un, il veut faire ça sur dix ans parce qu'il veut dégager du cashflow. Mais ils ne se sont jamais dit parce que c'est des potes. Vous allez vous le dire quand, les gars ? C'est important de parler. Le truc, il devient plus gros, ça va être bizarre après. En plus, c'est le but. Tu as vu quand tu travailles des années, le sur-opview, s'il va devenir plus gros. C'est sûr que ça va devenir plus gros. Mais les gens, ils n'en parlent pas. Ils ont honte. Comme les pourcentages. Moi, tu me connais. La plupart du temps, quand je fais un truc, je parle de pourcentage avant de commencer. C'est vrai. On n'est pas d'accord à droite, à gauche. Mais c'est trop important. On ne fait pas, on ne calcule pas le pourcentage et on ne se dit pas qui fait quoi ou qui a quoi quand on a fait six mois de travail. On dit ça avant. Sinon, on ne commence pas. Mais les gens, ils ont honte, tu vois. Ok, ou ils n'ont pas l'habitude de parler de ça. C'est tabou. Ok, c'est bien énorme. On va terminer sur, voilà, quand on dit diversification, on veut partir un peu partout parce qu'on a de l'argent, on veut tout goûter à tout et aussi, on a le côté FOMO, tu vois, la peur de rater le train, etc. Donc, on met nos biens un peu partout, notre focus un peu partout et on perd même parfois nos vrais revenus, tu vois, qui nous ont permis d'arriver à là. Pour toi, c'est quel conseil, voilà, tu donnes pour arriver à se diversifier intelligemment sans prendre, voilà, que les gens, ils fassent ce travail que je cesse de répéter, c'est de lister tous les investissements possibles et imaginables dans cette planète et il y en a plein. Par exemple, tu vois, si je vais juste dans la catégorie immobilier, il y a le plan de paiement, il va y avoir la SCI, tu peux investir dans des sociétés qui font de l'immobilier, tu as la tokenisation immobilière, tu as du financement participatif, tu peux construire et faire toi-même, tu peux être marchand de mien. Donc, il faut vraiment tout lister. Après, tu mets un degré de risque, par exemple, avec un plus jusqu'à trois plus dans quoi tu as envie déjà de te renseigner et dans quoi tu penses que tu as des possibilités de réussir. Et après, tu commences à placer au fur et à mesure, tu vois comment les choses avancent et tu te développes. Tu vois, c'est bête à dire, mais quelqu'un qui gagne des millions de dividendes en bourse aujourd'hui, un jour, il a commencé avec zéro. Exact. Après, il a rajouté au fur et à mesure qu'il a compris les choses, etc. Le mec, il tire des millions, donc il doit avoir peut-être un neuf chiffres sur son compte, mais il a commencé à zéro un jour. Et moi, je me dis toujours ça, c'est toujours la même chose. Le mec qui aujourd'hui, que vous voyez de loin, les gars, et c'est pour ça qu'il faut avoir de l'ambition, qui est à 40 biens, à un moment, il a comme ça avec zéro. Vous allez commencer par se former. Et si vous faites pas de dette, c'est encore mieux, ça va. Pour moi, vous avez encore plus de... Mérite. Exact, plus de goût, tu vois, c'est une naïrie, c'est encore plus compliqué. Ça va doucement, mais ça va en puissance. 100%. Ok. Donc voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fini avec la diversification. Merci à toi de tout avec plaisir. Ce que tu nous as passé, les pensées. Si ça vous a plu, foncez à vous abonner, foncez à mettre un maximum de like et on se retrouve pour le prochain épisode.